Bien joué ! En ce moment, on travaille sur les rébus, on s'amuse à combiner deux mots pour en faire un troisième. Et quand je fais ça, en général, j'aime bien un peu challenger les parents pour voir s'ils y arrivent aussi. Puis ça remotive les enfants. Il faut toujours qu'il y en ait un qui lance pour qu'après... Ah ! Oui ! Carrefour ! Carrefour, super ! 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, pardon ! Ouais ! 49, 49, 49 ! Attends, Zoé, les parents vont peut-être vous rattraper, ils en ont quand même 27. Bravo ! Bonne journée ! Alors, le temps libre, c'est important pour faire la transition entre la maison et l'école. Mais c'est surtout que là, en fait, ils s'en rendent pas compte, mais ils font des activités de localisation dans l'espace, des activités manuelles. Donc, oui, c'est important. Allez, Orange, on se retrouve sur les bancs ! Qui va faire le calendrier aujourd'hui ? Zoé ! Oh oui ! Vas-y ! Bonne chance ! Il y en a pas envie de faire le calendrier ! Alors, Zoé, quel jour sommes-nous ? Vendredi ! Le combien ? 17. 17. C'était malin de commencer seulement à 12. Vendredi, 17. March 2023. Qu'est-ce qu'il se passe mercredi prochain ? Anniversaire de la Vaillane et Zoé. On va expliquer les ateliers du jour. Mais vous, normalement, vous avez le droit d'être deux sur l'ordinateur. Pas plus. Je vais vous demander d'écrire les prénoms des copains à l'ordinateur. C'est la bizarre. C'est trop ! C'est trop ! On a deux dés. Comment on joue à Yoube et Sultan ? On jette. Si on a deux et deux, après on met trois, on fait ça. C'est bon, les métrages. Voilà. En maternelle, il y a cinq grands domaines. Il y a le langage, les mathématiques, le domaine du vivant, les activités physiques et les activités artistiques. Et la spécificité de la grande section, c'est que toutes les compétences de la maternelle doivent être acquises. On est à la fin du cycle de maternelle, donc on essaye de travailler un peu tout. Je m'en mets un tout petit peu parce qu'à chaque repas, je finis pas. En fait, les maternelles doivent manger à 11h30 pour qu'ils puissent, du coup, après avoir un petit temps calme. Ça va faciliter la digestion, on va dire. Le temps calme, il commence maintenant. Ceux qui veulent s'endormir, vous pouvez vous endormir. On était bien. Moi, j'aime pas le temps calme. On a même pas le droit de bouger. Par rapport au temps calme, j'ai des enseignantes qui me disent que certains enfants, du coup, qui s'endormaient vers 16h, ne s'endorment plus. Même leur concentration est totalement décuplée, donc c'est tout bénéfique. En nous basant sur les connaissances aujourd'hui qu'on a du développement cognitif d'un enfant de 3 à 6 ans, on adapte nos fonctionnements. Mon rêve, c'est de créer l'école qui va permettre aux enfants de s'épanouir et de se développer le mieux possible, indépendamment de leur bagage de départ. Allez, asseyez-vous. On a 10 minutes, on peut faire un loto de 1 à 15. On écoute Elisa. 10. Non, je ne suis pas sûre que tout le monde ait entendu. 6. 6. Le jeu, c'est au centre de nos activités parce que les enfants apprennent plus facilement par le jeu, pas uniquement par le jeu, mais il y a beaucoup, beaucoup de jeux. Parfois, j'ai l'impression de jouer, parfois j'ai l'impression de s'apprendre. Mais j'aime pas l'école. Pourquoi ? Moi, j'ai envie de me réveiller tard aujourd'hui. La maîtresse, elle est trop gentille parce qu'un jour, quand on a fait le défi quotidien, c'était la première fois. Elle nous a donné des bonbons pour la comparaison. Je suis une guitare, un bananier des villes, la lanterne de la phare. Un victorier tranquille et plus ancienne à l'être. Une bande de yon, une feuille de l'être. Et un yon qui a fait les rêves. Oh, 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 oh.